On est sur un water en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oh, il faut croire que nous. Il a pris une clé et la nuvée déroulée à Danu. La lumière ! Les adjoints, ils comprennent pas. Ils veulent pas m'écouter. J'ai besoin d'y voir clair là-dedans. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente. Car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. La nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit a été longue et il est temps pour moi. C'est merci que tu veux tirer dans la grande rue. Les adjoints, Milligan et Centone ont tué affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du cercle. Envoyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris ? Allez, patience. La fête n'a pas encore commencé. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Leur ravisseur était sérieux. Paris ? Al ! Al, Dieu soit-Louis ! Mais t'étais où, bon sang ? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. T'étais mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici, ici, à Brightfield. Paris, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al ! Mais qu'est-ce qui... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Le ravisseur tira une nouvelle fois et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas Sorcier Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak. La chute d'eau et la montagne dans notre dos. Les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre... ... C'est parti. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu mais je n'y pense pas, sous peine de la... C'est parfait ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de l'heure. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh ! Eh ! Oh non ! Arrêtez ça ! Eh ! Que personne ne bouge ! Otez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul ? Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça, après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrées. J'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake ! Barry, vous l'avez trouvé ! Salut, Rose ! Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, monsieur Wake. Au revoir ! C'est qui, Max ? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute, c'est une fille très gentille. Et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis ? Écoute-toi parler. Quoi ? T'as tiré sur un type, et son corps a disparu ? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi ? T'es défoncé ? T'as bu ou quoi ? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine, et quelqu'un a enlevé Alice, et toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils ? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, Rusty, c'est ça ? Vous louez des chalets ? Monsieur Wick, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie, les dents longues. Ok, pas de problème. Pourquoi ? Des foutus braconniers. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici, c'est même complètement intéressant. Tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur. Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard ? Non ! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Ah, reconnais que c'est une histoire de dingue. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, monsieur Wade. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak ? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plein. Si vous avez du mal à le trouver, gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. Oh ouais, si jamais vous faites une balade en forêt, faites gaffe où vous mettez les pieds pour pas finir comme Max. Ça m'inquiète un peu tout ça. On est sans nouvelles d'un groupe de campeurs. Ces gens font ce qu'ils veulent après tout. Mais avec les pièges... Comprenez ? Il faut juste éviter les ennuis. C'est peut-être de payer ma tête. Ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on se marre ! Tu délires complètement, Al. Al. Al ! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer ! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. C'est mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Ah tiens ! Tu es quoi, Al ? Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. Ah tiens ! Si tu es là. Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Ah tiens ! Ah tiens ! Oh ! Ah tiens ! Ah tiens ! Ah tiens ! Ah tiens ! Je vais attendre ici, Hal. Je vais garder le fort, mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Hal. Allez, je ferme maintenant. Marie ne s'était jamais entendue avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Hal, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié.